famille qu'on sait avec ces gens là la guinée regardez ce type encore le rappeur dont je vous parlez dans ces deux jours ça dit la promotion des médiocs la promotion des médiocs se nommer diba qui était ce gars à lille il a occupé quel poste pour être directeur de cabinet je ne sais pas à la présidence aujourd'hui pour piloter l'un des projets les plus importants de notre pays le projet simandou je vois des médias en train de publier ou des guinéens pour se faire de l'argent des totaux comme diba copersonnalité de l'année nous sommes où la guinée va où vous disent ces totaux comme ça copersonnalité de l'année sur quoi le projet simandou il a fait quoi où nous en sommes aujourd'hui où 11700 guinéens sont assis voici c'est la promotion des médiocs c'est dommage c'est dommage pour notre pays pour ceux qui connaissent diba ce dernier même dans l'europe agbesia il n'a pas fait de succès rien il était agbesia les méthodes qui étaient là bas et au moins on les a connus tout simplement le type a eu la chance d'héberger le bandit mamadi dumbuya là bas non la famille c'est incroyable et on voit des médias en train de relayer faire la promotion des médiocs des gens comme les gibes on ramasse des totaux on les nomme à des postes de responsabilité le pays à terre ils n'ont pas de relation ils n'ont pas de contact rien du tout et on est là dans la démagogie famille tant que nous sommes là en train de faire la promotion des médiocs des pères de famille des pères de famille sont en prison ces vauriens sont en train de calomnier ces gens là les traités de voleurs les traités de tout franchement c'est dommage c'est dommage la famille c'est dommage pour notre pays docteur kasuri premier ministre le diplôme qu'il a non c'est incroyable c'est incroyable toutes ces personnalités humiliées je vous dis la guineka les gens ont fait vraiment des rêves les gens ont rêvé sur notre pays les problèmes n'ont pas encore commencé ça je vous le jure ça n'a pas encore commencé ce qui est bon pour notre pays qu'à la face cela je vous jure mamadi n'ira pas dans la paix je vous jure mamadi c'est à dire il ne va pas céder je vous ai dit ça il faut connaître le passé de mamadi quel genre de personne il est il est croyant non thomas sankara l'avait dit un militaire sans formation politique religieux est un criminel en puissance c'est des gens comme les dumbouya c'est des gens c'est des gens comme les dumbouya lorsque thomas sankara disait un militaire sans formation politique idéologique c'est les mamadi dumbouya vous voyez déjà la situation du pays on fait des faux coups d'état on arrête des militaires on fait disparaître les gens ils s'en foutent même parler des élections c'est pas leur affaire je vous ai déjà dit ça le sang va couler vous les filet manien mais il faut que ces bandits la mettent en tête vous allez partir vous allez partir vous allez partir et vous allez mal finir vous les collaborateurs là vous les djibas là les amaras les balas amoura les idiamine vous allez tous mal finir le pays là ne va pas rester dans ça vous le saviez vous avez trahi le président Fakonde n'oubliez pas les innocents que vous avez tués le 5 septembre tous ces jeunes tous ces corps vous les avez enterrés quelque part vous pensez que Dieu ces familles sont en train de pleurer ces femmes là sont en train de pleurer ces enfants sont en train de pleurer ils ne savent pas où se trouve le corps de leurs enfants vous pensez que Dieu va avoir pitié de ce pays tant que nous ne sèchons pas les larmes de ces personnes je vous jure vous n'avez rien vu d'abord vos sacrifices sataniques ne servent à rien tant que ces corps vos sacrifices là ne servent à rien arrêtez de vous fatiguer vous vous trompez ces femmes là sont sorties des fois allez dans les médias allez c'est à dire demandez ainsi que de l'aide auprès de vous mais vous n'avez pas accepté vous pensez que Dieu va avoir pitié de vous vous pensez que Dieu va faire ce que vous vous voulez combien de personnes vous avez enterré tant que ces familles là ne vont pas vous demander pardon parce que ces gens étaient en exercice de leur fonction combien de personnes imaginez et vous continuez à faire disparaître les gens que non que Saraka c'est rentré c'est sorti ou alors Dieu n'aura pas pitié mais le guiné tant que nous sommes dans la démagogie on a des intellectuels malhonnêtes des intellectuels malhonnêtes en train de soutenir les bêtises de ces bandits là wallahi la guiné n'ira nulle part et eux ils pensent que non et la seloudale le CNR doit piétiner marcher sur seloudale doit piétiner marcher sur kasori doit piétiner tous ces gens là pour que eux ils deviennent chefs wallahi vous n'aurez pas l'homme propose Dieu disposer vous avez vos plans mais Dieu a son plan hier au début du coup d'état lorsque vous regardez lorsque vous regardez au début du coup d'état les gens étaient là l'euphorie la joie oh mamadi le sauveur voilà le le Thomas Sankara le Johnny release qui parle de lui aujourd'hui qui parle de lui le bandit n'était pas à Bambéto combien de jeunes de Bambéto sont tombés le bandit n'était pas dans le cimetière de Bambéto avec ses larmes de crocodile faisaient le semblant je vous ai dit tout ça là c'est du semblant c'est du faux c'est du mensonge je vous ai dit ça hier je vous ai dit tout ça la famille on ne peut pas s'appeler cacher la vérité la famille tant que nous ne nous disons pas la vérité pour la Guinée mettre ceux qui méritent des Guinéens qui méritent à la tête du pays on va rester dans cette démagogie des vouriens des toto non non la Guinée la Guinée la Guinée la Guinée la Guinée la Guinée imaginez lorsque les caisses étaient remplies parce qu'on avait 6 mois de réserve après avoir fait une année ils ont tout délapidé rappelez ce sont eux qui faisaient la liste qu'aux 100 Guinéens qui font bouger la Guinée vous avez entendu ces bêtises là cette fois-ci peut-être que ça ils vont encore nous dire 100 Guinéens qui font reculer la Guinée ils vont nous dire encore 100 Guinéens qui font reculer la Guinée avec des bêtises à l'appui en prenant un toto en prenant des vouriens ce dernier Djiba Gakite l'un des plus grands toto de l'administration qu'on est qu'on c'est lui personnalité de l'année avec des toto comme ça la Guinée va aller où ? on dit chaque pays est à l'image de ses dirigeants mettez-le que moi partage si c'est lui il était à l'île il était quoi ? il faisait quoi ? il a quelle expérience ? pour dire aujourd'hui la Guinée le pays qui regorge autant de talent de technocrates c'est ces vouriens aujourd'hui qu'on vient nous imposer ils n'ont pas de contact rien du tout et on continue voilà à flatter des vouriens on laisse des cadres des vrais cadres on les met à la poubelle et c'est des vouriens comme ça on partage dans les médias qu'on sait le Guinéens de la personnalité de l'année eh ! moi je crois que c'est tout je suis là je suis là je suis là je suis là c'est-à-dire je suis là je suis là je suis là on dit aujourd'hui un concours de recrutement on vient faire un petit test ce dernier n'aura c'est-à-dire qu'il n'y aura même pas 3 ou bien non 3 même c'est trop 2 2 sur 10 devant autant de cadres je vous ai dit tant que ces corps sont cachés tant que ça dit les victimes du 5 septembre des personnalités qu'on arrête aujourd'hui avec mensonges on est en train de torturer la Guinéens tout ce que ces gens-là sont en train de faire ou alors la Guinée ne va pas s'en sortir et puis on est en train de faire un peu plus tard qu'on est là à tous pour la Guinée